Bonjour à tous, on est jeudi 20 janvier, hier était une journée de merde et aujourd'hui je suis allée faire les courses et forcément je n'ai pas fait de liste de courses, c'était déstructuré, c'est parti dans tous les sens parti entre les achats compulsifs pour se faire plaisir et bien manger et plaisir et puis un peu plus normal, raisonnable, enfin il y a de tout et de n'importe quoi, ça va changer ce coup-ci je profite de la présence de Loulou, qui est en télétravail, bien sûr je ne vais pas le séquestrer très très longtemps parce qu'il travaille, mais je vais lui filer les congelés et puis voilà alors pour lui, parce qu'il y avait des trucs au poulet et il y avait des trucs que les enfants n'allaient pas aimer j'ai pris des deux poêlés de chez Marie, la paysanne, parce que Marie va me donner un bon coup de main les prochains temps ça je le sens, donc il y en a deux, c'était un acheté 68% sur le second ou 50% sur le second ça valait le coup, les produits Marie nous les aimons beaucoup ensuite, en comblée, hop hop hop, j'ai pris des fish and chips, je ne connais pas du tout, je n'en ai jamais acheté c'était en promo, deux achetés à l'offert, c'était 2,60€ un paquet, forcément, donc j'en ai pris trois je pense que deux ou trois, on sera content, Martin aura quelque chose d'autre et puis les enfants s'en vont chez leurs grands-parents en vacances donc Yoann et moi, ça va nous rendre service, pas de soucis, qu'est-ce que tu en penses ? aux produits anglais produits anglais ? ah, oh là là oh là là, un breton qui achète des produits anglais, c'est l'horreur et en plus, il y en a 13 dans le paquet, alors superstitieux, s'abstenir, c'est pas possible ensuite, j'ai pris trois paquets de frites macken, les classiques, les plus grosses, parce que nous on préfère les grosses voilà, j'ai vu que c'était sur le site du drive à 34% le ticket Leclerc, c'était pas affiché en magasin je n'en sais rien du tout, je n'ai pas regardé mon ticket de caisse, j'avoue j'avais pas le temps, j'ai embarqué, c'est comme ça, de toute façon, on les achète, voilà Zou, je vais encore lui filer un peu ce qui est encombrant pour me faire de la place j'ai acheté Zou 32 paquets de papier toilette, voilà, la gastro peut débarquer chez nous, on en a tout plein c'était assez avantageux, c'était 9 euros et des poussières, voilà, on est équipé c'est pour les fesses délicates c'est pour les fesses délicates, du coup, c'était moins cher que le produit Leclerc, j'ai fait mes petits calculs, ça m'a pris du temps j'ai pris deux packs d'eau comme ça, alors tout ce qui est encombrant, je mets au drive, sinon ça me remplit, ça me remplit déjà tout le coffre et ça me remplit j'ai évidemment tout le caddie, donc je fais un drive avec toutes les bouteilles de lait, tout ça, et ensuite je vais chercher tout le frais j'ai pris deux paquets de San Pellegrino, c'était un acheté, 50% sur le second, ça c'est pour Loulou qui boit beaucoup le lait, pareil, c'était une super affaire, c'était quelque chose comme ça, c'est 4,80€ il y a 8 litres, mes enfants, on consomme 12 du coup sur un mois, voilà, on en a 16, je ne serai pas là pour les vacances, ça va nous durer vraiment longtemps, j'ai pris, comme d'habitude, du cidre Val-de-Rence, je l'avais collé au drive, il y avait 10% de réduction bon d'accord, j'ai pris deux paquets, la goudale comme ça, pour Loulou, la goudale en brief, comme toujours mes parents viennent chercher nos chéris pour les emmener en vacances, donc du coup ils vont rester quelques jours à la maison pour maman et moi, j'ai pris du cidre à la cerise, voilà, je ne vous connais pas, c'était en promotion, mais la marque les cuissons nous aimons beaucoup, voilà, et il reste encore du cidre comme ça, du cidre brut, alors là du coup je regrettais d'avoir acheté l'autre parce qu'il était vraiment pas cher celui-là, on en avait assez parce qu'il nous en reste encore des précédentes courses mais bon, voilà, il était tellement pas cher que, zou, ça ne se périme pas, et pour les chéris, j'ai pris deux paquets comme ça la marque Fruitshoots, il n'y avait pas les prix, alors aujourd'hui il manquait les prix sur énormément d'articles, ce qui m'a vraiment gonflé j'avais l'impression d'être chez Lidl, donc du coup, il y avait les prix de ceux-là, j'ai pris de la marque Leclerc, c'est pas bien grave j'ai pris ça, c'est pour les mamans débordées qui n'ont pas d'idée, enfin qui sont mal organisés, enfin vous voyez, hop, 6, sauce tomate cuisinée, ça valait le coup, c'était un peu plus de 4 euros c'est celle qu'en plus on achète toujours, donc voilà, on est bien content, on va pouvoir manger des pâtes à la sauce tomate très souvent, repose-le, ça ne t'embête pas tu peux aller travailler maintenant si tu veux à plus tard à plus tard voilà, j'ai pris 4 crèmes fraîches, voilà je sais que ça ne suffira pas, je fais le plein pour le mois mais la crème fraîche, c'est vraiment une surconsommation pour avec mes parents, quand ils viendront, j'ai pris ça pour faire des toasts, les émiettés de thon, chorizo, c'est super bon et puis j'en ai pris un au surimi hop, voilà, ça se conserve longtemps, en même temps, il débarque dans pas longtemps hop, j'ai pris pour faire des pizzas de mozzarella Eco Plus voilà, c'est pas souvent que j'achète des trucs Eco Plus mais la date, elle est vraiment loin donc c'était pratique alors, ensuite, je vais essayer d'être un peu plus structurée mais c'est un peu compliqué donc d'abord, zou, je suis passée chez Grand Fray j'ai pris un bouquet de coriandre ça, c'était 99 centimes j'ai eu, et ça, ça déchire des mini brochettes tadaaa des mini brochettes ça, c'est de Saint-Jacques aïe et fines herbes et bien, j'en ai pris donc deux paquets comme ça c'était à 50% et pourtant, ça va jusqu'au 23, on est le 20 donc je pense que ce soir, on va se régaler et là, du coup, ce sera un peu plus un peu plus diététique que toutes les autres cochonneries que j'ai pu acheter j'ai pris de l'en... ça, ça va être que pour moi parce que je sais que Yoann ne va pas aimer de l'encornet à l'indienne avec des noix de cajou voilà, pour moi quand je serai toute seule à midi pour un autre soir, pour Yoann et moi, j'ai pris des brochettes de duo d'encornet avec du chorizo donc tout ça, c'est 50% donc là, du coup, ça me faisait 2,10€ cool la poêlée indienne, du coup 1,90€ et alors là, franchement à la place de 8,40€ du coup, ça me fait 4,20€ les brochettes voilà, donc franchement on va se régaler pour vraiment pas cher pour ce soir il reste de l'ananas que j'ai découpé il y avait ça aussi à 50% ça va rallonger avec les fraises et les myrtilles hop et en ce moment, on aime beaucoup manger les fruits enfin, en ce moment, les fruits, on les aime toujours bien il y a une deuxième barquette de noix de Saint-Jacques donc là, c'est pareil, ça fait 4,05€ la barquette, du coup, une fois la réduction déduite donc je suis trop contente et ça, qu'est-ce que c'est ? et bien, c'est des brochettes de saumon aux épices cajun voilà, bon, ça coûte vraiment rien 7,23€, il faut encore rendre 50% donc, voilà, donc ça va directement je vais garder ce qu'on va manger ce soir et puis tout le reste va partir directement au congélateur j'ai pris des bananes alors, elles étaient, oups, vraiment pas cher c'était 89 centimes le kilo donc, voilà, des bananes pour tout le monde pour le petit doge de goûter, peu importe j'ai pris des épinards voilà, parce que j'ai envie de faire un wok de légumes verts comme je le fais très souvent donc, du coup, j'ai pris deux pak choï j'ai pris des cocoplas donc, toujours tout ça pour le wok et puis, un brocoli et en plus, je garderai le pied pour faire de la soupe ça, c'est encore une super affaire donc, c'est du saumon j'ai payé ça 99 centimes chaque plaquette ça pèse 160 grammes bon, alors, je n'en suis pas privée j'en ai pris 5 parce que, juste comme ça avec un peu de citron ou sur des pâtes avec un peu de crème fraîche et tout c'est top parti qu'on va se régaler on est très contents ça valait vraiment le coup pour ça, ce matin chez Grandfrais chez Grandfrais, j'ai pris parce que chez Leclerc on n'est jamais sûr de trouver le minster ou alors, il y a le minster des petits amis mais les Alsaciens sauront qu'on n'achète pas des petits amis en Alsace donc, j'ai pris du minster je l'ai payé 3,30 euros il faisait 14 euros le kilo voilà le docteur m'a dit hier il faut grossir, il faut grossir comme je ne peux pas manger de sucre et bien, nous allons manger très gras ce qui ne réjouit pas Loulou mais bon j'ai acheté des blancs de poireau alors, oui, c'est un petit peu la honte parce que je les ai achetés c'est déjà tout prêt j'ai dit je vais me simplifier la vie donc, c'est pour une recette que je vais faire cette semaine j'ai pris des oignons du coup, ils sont encore moins chers que chez Lidl c'était 89 centimes le filet d'un kilo donc, nous, on utilise beaucoup beaucoup des oignons pour les Loulous ils me donnaient bonne conscience je vais leur refaire de la purée parce que chez Grandfrais aussi j'ai pris deux paquets de patates comme ça je vais leur faire de la purée puis je vais rajouter un panais dedans et puis un... un avé jaune voilà comme ça, ni vu ni connu je t'embrouille il y a un petit peu de légumes j'ai pris une tête d'ail et par contre, évidemment vous savez qu'en faisant pas de liste j'oublierai des choses et je viens de me dire que j'ai oublié j'ai oublié le gingembre bon ben, c'est pas grave voilà pour chez Grandfrais ensuite pour Loulou quand il retournera à son travail j'ai pris du café donc c'était le premier paquet plein pot le deuxième paquet soit 68 ou 80% enfin quelque chose d'assez avantageux donc hop deux paquets les apéros pour se faire plaisir je pense que ça va commencer dès ce soir Elise préfère ceux-là les doux aux oignons nous, tous les autres on préfère les kipik les pringles hot and spicy donc voilà un paquet pour chacun pour satisfaire tout le monde je n'ai pas acheté grand chose d'Alsacien cette semaine mais j'ai repris ça parce que c'est top pratique le soir une tranche de jambon une petite soupe et hop ils sont bien contents donc je leur ai repris un paquet de 6 bretzels non 6 morussettes les loulou je leur ai pris deux fois des danettes alors elles étaient toutes en promotion à peu près un euro le kilo mais pas celles au caramel tant pis ce sont leurs préférées donc j'ai pris deux paquets si jamais on refait un gâteau au chocolat c'est possible parce que j'ai beaucoup de chocolat pour faire de la pâtisserie donc du coup j'aurais pris une brique de crème anglaise c'est vachement meilleur avec le retour des danettes avec des petites billes toujours pour leur faire plaisir ils m'avaient demandé des smarties et honnêtement j'avais plus la force de courir chercher des smarties ce que j'avais oublié parce que je n'ai toujours pas fait de liste de course voilà donc en fait ils auront ça ça va compenser c'est pas bien grave ils me pardonneront il y avait ça en promotion donc j'ai acheté des gnocchi aux épinards je sais pas si je vais avoir beaucoup de succès avec ça mais Elise aime beaucoup les pâtes fraîches aux épinards comme moi les autres je ne sais pas au pire des cas je mangerai ça tout seul comme tous les autres ne seront pas à la maison et puis donc j'ai pris des gnocchi tout traditionnel nature où là je sais que ça va faire plaisir à tout le monde des gnocchi à coller j'ai pris pour Martin donc il y a quoi il y a deux semaines où ils m'ont réclamé un paquet de chocapic que j'ai ramené en fait ils y ont touché pendant deux jours et ça ne leur plaît pas ils préfèrent leur petit déjeuner habituel donc hop j'ai repris quatre tablettes de chocolat au lait pour Martin nous pour notre machine à café j'ai pris un kilo de grain café en grain et puis celui-là était soldé c'était le tout dernier paquet donc je pense que c'est pour ça il était en prix massacré voilà donc un de chaque on a de quoi tenir hop 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 et qu'est-ce qu'il reste j'ai envie de faire du chocolat chaud avec de la crème anglaise enfin de la crème anglaise la crème pouetée de la chantilly donc j'ai acheté de la chantilly je pense qu'on va faire ça d'est-ce week-end c'est assez sympa et puis j'ai acheté quelque part hop voilà ça c'est typiquement sorti de la de la pub en fait quand je voyais la pub avec la mousse et tout ça me faisait super envie et je disais à Yoann ça déchire ça il faut que j'en achète il me dit je ne comprenais pas il me dit mais il y a des gens qui regardent la pub et je dis oui et ça marche en plus donc voilà le chocolat en poudre Starbucks et bien on va tester ça du samedi ou dimanche avec la chantilly voilà voilà j'ai aussi pris deux paquets alors c'est pareil pour les prix je ne sais plus c'était des méga promos il y en a acheté un il y avait la méga promo sur le second donc du sucre complet de canne voilà j'aime bien la plupart du temps dans mes gâteaux ou dans les préparations ça donne du goût la couleur et puis voilà c'est mieux allez là c'est des poires c'était 1,79€ le kilo j'en ai un kilo voilà donc ça m'a fait 1,80€ pour les desserts de qui veut parce qu'on va manger plus gras on va essayer de compenser un petit peu avec les fruits j'ai pris de la ratatouille comme ça je sens que ça va aussi me rendre bien plaisir dans les prochains temps en plus je la trouve vraiment très bonne donc voilà elle est sûrement hop impec elle n'est pas trop grasse mais trop salue trop sucrée donc voilà ça ira bien bonjour je n'ai essayé d'oublier personne il y a un deuxième paquet comme ça quelque part j'ai pris des cacahuètes voilà on va avoir besoin de se remonter dans les prochains temps et ça va forcément passer par l'alimentation j'ai pris de la tartiflette voilà puisque bien plus qu'il faut grossir allons-y ça va être un plaisir c'est eux qu'on a demandé donc donc puis en plus ça va vite tout le monde adore c'est bien gourmand c'est cool donc j'ai pris beaucoup de pâtes parce qu'en plus comme j'ai beaucoup de sauce tomate et bien voilà ça va être top pratique parce que je sais que je vais être débordée donc j'ai pris celle-là les tortilles aux légumes alors c'est pas du tout pour la concentration en légumes dedans qui forcément c'est juste ridicule mais c'est parce que c'est des couleurs c'est sympa on les aime bien ensuite voilà donc la batterie a coupé pardon pardon j'ai branché donc je crois que j'en étais aux pâtes voilà j'en ai pris tout plein pour aller donc avec mes nombreux potes de sauce tomate c'est les panzani qui étaient en promotion donc voilà ce sont des pipigates ça va nous changer on n'achète pas cette forme-là d'habitude deux paquets des mentales français râpées voilà pour toutes nos préparations notamment la future recette mais aussi pour les pâtes aussi pour les quiches une base un autre paquet donc des danettes comme ça avec au chocolat ce coup-ci tout à l'heure c'était à la vanille hop pour les loulous pour que ce soit un peu moins sucré en plus ils adorent ça donc je leur ai pris de la compote de pommes mais ça ça ne coûtait rien ça coûtait je crois que c'était 2,38 euros c'était vraiment j'étais assez étonnée je suis allée vérifier le prix voilà parce que c'est la marque Andros c'était pas plus cher que la marque du magasin donc ils vont être assez contents ça c'est moi aussi qui suis assez contente de ça j'aime beaucoup les îles flottantes Lisette aussi Martin il ne touche pas trop il n'a rien contre mais s'il a le choix c'est pas sa prédilection en fait dans le frigo parce que nous en fait voilà quand on mange et puis chacun va prendre dans le frigo dans le panier de fruits ce qu'il souhaite avoir pour le dessert et en fait une ne revient jamais avec une île flottante je ne savais plus où j'en étais avec le ketchup mais comme j'ai acheté pas mal de frites j'ai repris un tube alors j'ambitionne et ça c'est Loulou qui va être super content de faire des kebabs parce qu'en fait ils ne sont pas ils ne sont pas terribles ceux qu'on trouve dans le Loir-et-Cher comparé à ceux qu'on trouve à Mulhouse et donc je me suis dit je vais essayer et puis j'ai pris de la sauce comme ça fish and chips puisque nous avons trois paquets de fish and chips anglais donc dans le congélateur hop puis ça fera plus de calories c'est parfait c'est le seul paquet que j'ai acheté de goûter pour les enfants parce qu'en fait ils n'ont pas touché à ce que j'avais acheté la fois précédente alors ça ça se conserve mais il leur reste des madeleines il reste plein de choses tous les oreos voilà parce qu'en fait comme on a fait pas mal de goûters de gâteaux tout ça finalement on n'a pas eu l'usage d'utiliser ce qui était industriel mais ça viendra donc celui-là je l'ai pris parce qu'il y avait 34 euros en ticket Leclerc et donc ça c'est quand même toujours cool pour ma Lisette le matin Martin boit son lait nature mais Lisette au chocolat donc je lui ai repris un paquet pour ne pas en manquer pour les gâteaux c'est pareil c'était en grosse promotion pour la chandeleur j'ai pris deux paquets comme ça hop le sucre il a pris un peu cher celui-là pendant le transport donc c'est pas bien grave hop je les aime bien ils sont pratiques hop hop Martin m'a demandé parce qu'il ne boit que de l'eau et du jus de pomme un peu troutchout mais sinon rien d'autre il m'a demandé du jus de pomme ça fait longtemps que je ne lui en ai pas pris voilà donc je ne l'ai pas oublié je lui ai pris du jus de pomme donc son préféré et encore des pâtes mais vous allez voir c'est pas fini parce qu'il en reste encore j'ai pris des spaghettini ben non c'est des spaghettis tout court c'est des 3 minutes elles étaient en promo et c'est là qu'on voit que la vie elle a super augmenté parce que ben en fait le prix des 3 en général alors au début c'était 1,80€ et puis ensuite enfin c'était 1,40€ et 3 paquets ensuite c'était passé à 1,80€ et là on a passé les 2€ largement même je crois que c'était 2,40€ je ne sais plus et voilà donc le coup des pâtes c'est pas c'est pas une légende c'est oups c'est vrai mais on en a toutes là voilà on a de quoi tenir un siège pour un midi un soir pour Johan et moi il y en a 2 paquets de la fondue comme ça je n'en ai jamais acheté je ne sais pas du tout ce que ça vaut en même temps ça me fait bien envie quand j'ai lu la liste des ingrédients bon l'ingrédient numéro 2 c'est de l'eau ça m'interrogeait pas mal mais voilà sinon il n'y a que du fromage du kirsch du vin blanc bon ça voilà je me dis que ça peut être sympa ça va dépanner et alors pour ça du coup zoups j'essaie de pas vous faire bouger j'ai acheté la fameuse baguette à 29 centimes parce que sérieux donc elle a fait beaucoup débat cette baguette elle n'est pas elle n'est pas affreuse mais ce qui est sûr c'est qu'en fait quand je l'aurai coupé elle va sécher beaucoup plus vite et ça ça va nous rendre service on n'aura pas besoin d'attendre trop longtemps pour pouvoir piocher dedans dans le fromage donc c'est pour ça que je l'ai acheté et aussi ça m'amusait beaucoup parce que encore avant-hier ils n'en faisaient que débat ça tournait en boucle à la télé je me suis dit on n'a pas autre chose à faire que de parler de cette putain de baguette mais voilà je l'ai acheté pour rire j'ai pris deux fois des galettes comme ça au sarrasin c'est Johan qui va les faire hop il m'a demandé et en même temps je ne sais pas quand elle a la chandeleur mais voilà je ferai des crêpes sucrées lui il nous fera les galettes pour les morissettes de la lisette elle préfère de la rosette pour nous je ne sais pas quand ça se conserve super longtemps c'est pareil c'était très promotionné j'ai pris du jambon fumé comme ça donc ça c'est pour nous les grands les enfants n'aiment pas ça pour mes petits chéris je leur ai pris comme ça du cadom c'était la promotion sur les produits de beauté ça s'appelle crème de talc ça doit sentir super bon hop pour moi je me suis pris un gel douche comme ça je me suis prise un gel douche à la fleur de strisier et là du coup je vais pouvoir sentir parce que dans le magasin je n'ai pas osé c'est discret en tout cas bon moi j'aime bien quand ça sent fort mais bon peut-être qu'avec l'eau la mousse et l'émulsion on verra bien c'est pareil j'ai tenté ça de l'eau micellaire parce que le mien descend descend c'est un petit peu l'inconvénient des lingettes réutilisables en fait on utilise pas mal de produits mais en même temps ça permet de changer je dois en utiliser deux bouteilles par an ça va donc ça c'est la deuxième truc de fondu toujours parce que je sais que je vais avoir la flemme que le mercredi c'est top pratique j'ai repris des quenelles je sais qu'il me reste un gros truc de sauce tomate pour faire avec ça me dépanne bien parce que le mercredi on se lève le temps que tout le monde soit lavé tout ça qu'on traîne un peu c'est pratique ça passe tout seul au four j'ai pris trois paquets de fromage de jambon supérieur il y a tout qui va se vautrer voilà comme d'habitude on met des gros consommateurs de jambon pour Johan pour Johan peut-être quand je serai à l'hôpital je lui ai pris deux poites de sardines au piment les parmentiers qui piquent pour pour qui en veut un petit fromage basque je vais essayer de me dépêcher ça va durer sinon super super encore il y a le deuxième paquet de cacahuètes j'ai pris deux paquets de parmesan pour nos collections de pâques de pâtes toujours donc trois paquets d'allumettes comme ça voilà celle-là on les aime beaucoup et ben pour les quiches les carbos les flammes baguettes enfin on est du gros consommateur de l'argent j'ai pris un maroil parce qu'il me reste des endives et que j'avais envie de faire un gratin d'endive au maroil c'est trop trop bon mais je pense que ça ne va faire qu'à moi il y a deux comme ça paniers de yoplait aux fruits rouges ça c'est pour le loup ben c'est ce qu'il préfère et il y avait aussi du tiquet leclerc dessus je crois 3-4% donc c'est pas mal on a eu pas mal c'est que j'arrive à remettre la main sur mon tiquet leclerc on a eu beaucoup de tiquet leclerc et beaucoup de réduction je me suis pris un nouveau shampoing celui que j'achète d'habitude n'était pas en promotion je l'ai donc pris celui-là ben j'espère que voilà il sent bon j'en avais vu un sur le drive qui n'était plus en ligne et que je n'ai pas trouvé dans le magasin bon c'est pas grave j'ai acheté du sucre vanillé hop de chez moi de chez Elsa et donc deux paquets de levure chimique parce qu'en fait en ce moment on fait beaucoup beaucoup de gâteaux et que ça part bien et en même temps ça se conserve donc c'est pareil ça valait le coup je vais faire des pâtisseries notamment brioche tarte au sucre donc j'avais besoin de beurre j'en avais acheté un autre mais en fait il faisait un prix de ceux-là le lot de deux et c'est pareil c'était ultra avantageux donc j'ai ramené j'ai pris du poivre parce que j'en achète enfin j'en mange beaucoup beaucoup et en fait ça descend tout seul le poivre est là et j'ai vraiment la main très lourde donc j'en ai racheté pour ne pas en manquer hop hop j'ai pris quatre bouteilles de coca zéro parce que chez nous et bien en fait au Lidl il n'y en a pas donc si je dois faire un complément je ne vais pas en trouver quatre ça va nous tenir un bon moment pour Loulou ça c'était super pas cher je crois que c'était 2,10 euros ou 2,20 euros les deux donc comme ça il a de l'avance il pourra toujours ressentir bon et 2 bouteilles d'iceki voilà on est paré vraiment c'est les stocks pour un long moment il me reste oh là là encore plein de choses c'est l'horreur hop une bouteille une boîte de coeur de palmiers parce que parce que j'adore ça dans les salades Lisette adore les oranges donc je lui ai pris un paquet comme ça c'est encore la part des pâtes j'ai pris deux paquets de Garofalo voilà ce sont mes préférées elles sont plus chères c'est pour ça que je n'ai pris que deux paquets alors je pensais que j'avais regardé qu'il y avait les produits du nouvel an chinois ben j'ai dû me tromper ou alors c'est pas arrivé chez nous j'avais tellement envie de neem j'ai trouvé cette barquette nous on préfère les neem au porc parce que les neem au crevettes Martin ne peut pas en manger Johan n'aime pas le poulet alors en fait du coup voilà le porc met tout le monde d'accord les neem au porc zo un Saint-Albret c'est pareil il y avait 34% dessus Antiquet-Leclerc pour ma recette que je voulais bon marché il était ces boîtes là étaient en promotion les Eco Plus à 1€ donc là c'est du thon liste à eau il a fallu que j'aille chercher ce que c'était parce que je ne savais pas en fait c'est du thon avec des rayures et en fait qu'on peut consommer parce qu'il y en a beaucoup donc voilà j'avais peur que ce soit normalement j'ai cherché ça cette nuit puisque je ne dormais pas et en fait voilà on peut le manger sans problème j'ai repris un kilo de carottes voilà un petit peu pour les cuirées un petit peu pour les soupes et beaucoup pour les enfants Martin lui ne mange pas d'ananas j'en achète quand même assez souvent par contre il adore les mangues donc je lui ai pris une mangue pour que lui aussi ait le droit à son truc toujours pour dépanner parce que ça va merder je le sais j'ai pris une boîte de haricots et une boîte de petits pois carottes et en même temps les petits pois carottes ils m'en ont demandé et Elise m'a dit hier qu'ils avaient des haricots et qu'elle en avait mangé allez j'ai pris deux fois des steaks comme ça individuels à 5% de matière grasse je trouve ça horriblement cher voilà c'est 3 euros les deux steaks donc voilà je vais faire faire comme ma mère enfin non comme ma mère 10 francs un steak haché mais c'est juste la cata vous voyez mais on va me dire que je fais comme les vieux mais oui je suis complètement choquée du prix du steak haché et j'ai pris deux barquettes comme ça parce que c'est aussi la base de notre alimentation toujours à 5% de matière grasse hop pour les volos les hîtes entiers ça va toujours pareil super vite et ça dépanne bien j'ai repris des masques parce que je ne savais pas où on en était et que chez Leclerc c'est pas cher bon alors deuxième coupure je vais vraiment 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 me dépêcher hop j'ai pris les rasoirs pour mes poils mais que pour mes poils et pas pour ceux de Yohan j'ai pris des 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 pains hamburgers hop parce que j'ai pas eu le temps de passer au McDo pour le petit déj de Martin c'est les retours des pains au lait pour le petit déjeuner d'Elise hop c'est toujours le toastiligne avec moins de sucre moins de graisse voilà s'il y en a trop au froid des des croques monsieur j'ai acheté ça aussi j'ai acheté des brioches hop zoo chez Marie Blacher que je vais solder enfin que je vais congeler des brioches à la praline j'ai acheté ces deux produits là c'est pareil c'est en promotion il y avait une promotion sur le second et puis j'ai acheté des vérines comme ça hop c'était une achetée une offerte hop c'est trop mignon avec le petit pot voilà ça faisait 4,50€ les deux il y en a pour les enfants une pour Martin en profiterol une spéculoos pour Elise je vais m'arrêter là j'en ai eu à peu près pour 350€ je vais vous mettre le détail en barre d'infos parce que je sens que ça va recouper je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt et je vais essayer de me démerder avec tout ça pour que ça colle salut 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 – Sous-titrage FR 2021